Sur 57 films présentés au festival du film arabe de Famek, 16 étaient produits par des réalisatrices. Souvent en minorité, les femmes cinéastes ont du mal à s'imposer dans le monde du cinéma arabe. Deux d'entre elles nous livrent leur regard. Quelqu'un qui vient chercher une information sur un plateau de tournage, il ne va jamais se diriger automatiquement vers la femme. Il va poser la question d'abord à tous les hommes pour chercher le responsable de ce lieu. Il ne va jamais imaginer automatiquement que ça peut être une femme qui gère ce plateau de tournage. Les cinéastes, les femmes, sont beaucoup plus nombreuses par rapport au nombre de films et de productions qu'à Hollywood. Aujourd'hui, est-ce qu'on se rappelle de réalisatrices américaines importantes qui font des films importants ? Est-ce que les Oscars, on a eu quelques années, une femme qui a eu un Oscar, ça a fait tout un truc. Mais c'est un métier très très masculin encore partout. Et dans le monde arabe, par contre, il y a une présence féminine très très importante aujourd'hui dans les festivals où il y a des films arabes ou des festivals à thèmes arabes et tout. On va voir à peu près, presque plus, entre 50, 40, voire 60% des films qui sont présentés par des réalisatrices femmes. Si les réalisatrices sont si peu nombreuses, c'est également parce qu'elles sont soumises à des assignations de genre liées à la tradition. Après, oui, en tant que femme, peut-être aussi ce qui peut ralentir un peu notre carrière, le fait qu'on devient mère, qu'il y a un enfant qui a besoin de nous. Donc c'est ça, en fait, qui fait que, certainement, les hommes, bon, avancent plus que nous. Parce qu'il y a toujours ce rôle traditionnel que les femmes donnaient à la femme. Malgré tout, les femmes cinéastes s'imposent dans le cinéma arabe. Une volonté déclenchée par des pionnières comme l'égyptienne Aziza Amir en 1927 ou l'algérienne Asia Djebar dans les années 70.